bonjour à tous et à toutes très contente de vous retrouver à nouveau et de suite nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va pour réaliser ce modèle rien de plus simple vous allez avoir la petite poche qui va vous permettre de mettre ou votre mouchoir ou une protection à l'intérieur contre justement les poussions vous aurez tout simplement un rectangle de 40 sur 26 celui ci a coupé dans un tissu vous aurez également besoin d'élastique deux fois 20 si vous n'avez pas l'élastique possibilité de mettre ruban ou un lacet ou encore voir comment le remplacer on verra ça plus loin ici vous aurez le patron pour la protection intérieure celle ci taille elle donc pour ma part je vais utiliser une chemise placez votre patron tracé et couper sur le côté 26 cm venez et passer point du zigzag ou surger au côté que vous venez de faire plier marquer le milieu et mesurer cinq centimètres de chaque côté épinglé piquez cette partie de ici à ici avec un point d'arrêt début et fin et vous reprenez de ici à ici la partie qui est en rouge la laisser sans couture ouvrez la couture et repassez avec un fer bien chaud retourner sur l'endroit de chaque bord vous allez plier un centimètre ici et idem de l'autre côté plier bien rentrer les un centimètre sur toute la largeur si vous avez besoin épinglé pour ma part je vais le faire directement parce que la largeur elle est vraiment petite contrôler de cette façon tout doit correspondre et là vous allez à nouveau écraser avec le fer vous aurez ça et vous faites la même chose pour ce côté vérifier quand même avant de poursuivre que vous avez bien repasser vous devez avoir les deux longueurs pareil ainsi que les deux largeurs ici vous avez votre ouverture l'ouverture à deux centimètres du bord repasser le repassage va jouer un rôle très important pour cette réalisation repérez votre milieu des deux côtés par une épingle et là vous allez venir faire un petit accordion donc c'est simple vous avez votre point ici vous allez en fait venir et plier sur trois faut que vous ayez ça cette forme là et vous faites la même chose pour l'autre côté et à partir de là vous n'aurez plus qu'à venir repasser un bon coup de fer écrasez bien le pli hop pivotez et vous faites la même chose le petit accordion vous aurez ça au final vous faites pareil vous repassez pour les attaches c'est très simple où vous prenez un élastique deux fois 20 cm ou alors un tee shirt le principal il faut le prendre dans ce sens là le sens où il ya plus d'élasticité ça c'est très important généralement élasticité se trouve dans la largeur de votre tee shirt et c'est ça la largeur c'est dans ce sens là vous allez couper vos bandes préparer des bandes de 5 cm de large tracer et couper et vous allez voir vos bandes vont jouer le même rôle que l'élastique en tire vous allez tirer jusqu'au moment où vous allez sentir une résistance et là vous arrêtez pli en deux et piquer la valeur des pieds presseurs un bon point d'arrêt début et fin à l'aide d'une épingle à nourrice remettez la bande sur l'endroit alors regardez ça va vous donner presque la même largeur voyez et en plus au niveau d'élasticité j'ai marqué mon élastique à 20 cm exactement j'ai coupé ma bande que je viens de faire à 20 cm je les mets là à côté de l'autre je tire sur mon élastique et je tire sur ma bande vous voyez ça autant d'élasticité que l'élastique lui même ça c'est ce qu'on appelle de l'économie donc je suis convaincu je coupe les deux bandes de la même longueur 20 cm on va passer maintenant à la fixation donc vous avez vos plis vous allez prendre celui ci le premier vous allez glisser ce que vous avez choisi l'élastique ou la bande comme vous voulez vous allez l'introduire dedans entrez un centimètre à l'intérieur épinglé prenez l'autre extrémité attention sens et la même chose le rentrer ici un centimètre également et épinglé et faites la même chose pour celui là avant de piquer assurez vous que la longueur ici est égale à celle ci mon astuce je plie j'ai la même longueur des deux côtés venez piquer point d'arrêt début traversée et point d'arrêt à la fin faites la même chose de l'autre côté faites une piqûre à deux millimètres du bord assurez vous que toutes les pièces sont bien prises pour une meilleure fixation faites une double surpiqûre cette fois ci de la valeur des pieds presseurs voilà nervures et surpiqûres ça donne un très bon maintien nous avons tous compris que cette poche pour mettre le mouchoir vous pouvez l'agrandir ou le diminuer à vos devoirs avec votre gabarit celui de protection intérieure venir et le coupé dans cette matière je pense que je vous en avais déjà parlé dans tout d'autres tutoriels et s'il isole bien la pluie il va automatiquement isolé aussi les postillons donc on va l'utiliser pour couper le patron de protection intérieure plier épinglé tracé couper autour en laissant de la marge à peu près un centimètre piqué sur le tracé en faisant un point d'arrêt à la fin votre couture fait vous n'aurez plus qu'à venir et couper en laissant trois millimètres tout autour pour ma part pour un meilleur maintien je vais faire une piqûre dans ce sens une autre dans celle ci une autre là et là donc ça vous donnera ça j'espère que c'est visible autrement je l'ai tracé j'ai fait des lignes avec de la craie pour ce soit plus visible alors grâce à ces pièces vous n'aurez aucun risque pour les postillons bien sûr à des facultatifs à rajouter ou pas l'introduire à l'intérieur c'est très simple vous pliez en deux la mettre dedans placez convenablement vous mettrez ça où vous mettrez votre mouchoir à vous de voir la taille plus petite pour la taille m vous aurez besoin d'un rectangle de 36 cm sur 22 je vous dis à bientôt et n'oubliez pas petit like un commentaire et surtout abonnez vous